alors nous sommes mardi 29 tv et nous sommes donc yéva mot kouf hét d'af kouf hét yvamot on est à la troisième ligne tannou rabbanan hachami mansen et zéhou meoun comment se s'exprime donc il dit tout simplement lorsque la fille dit voilà je ne veux pas mon mari celui là et je ne suis pas d'accord avec les deux chines que ma mère ou mes frères l'ont fait voilà ça suffit à dire qu'elle dit ça c'est bon plus que cela rabbi d'aï dit à filou yoshevet be apéryon be huléret me bet aviha levait ba'la ve amra ii fshibif louni ba'ali zéhou meoun rabbi d'aï dit encore plus que ça imaginons qu'elle est ben apéryon ça veut dire on va dire comme ça avant quand ils amener la femme au mariage il prenait la femme il la mettait sur une sorte de roupa il l'a transporté donc comme ça jusqu'à la maison de son mari donc on l'a transporté donc vers la maison de son futur mari et sur la route alors qu'elle est déjà installée dans son on va dire petite je sais pas un petit roupa comme ça et elle dit sur la route elle dit je ne veux pas celui là mon mari d'accord il dit rabbi d'aï ça aussi ça s'appelle mion et donc c'est elle elle est libre il y est à l'alcain plus que cela encore à ma ravi d'a à filou à your hein mes soubine bevet ba'la v'y a omet d'umashqa alihem amra et amra l'ahim ii fshibif louni ba'ali a riou meoun rabbi d'aï encore plus que ça imaginons qu'elle est déjà dans la maison de son mari et qu'elle a les invité là bas les invités du mariage le sort même du mariage quoi et elle leur sert à boire et elle leur dit voilà je veux pas celui là mon mari et bien c'est considéré comme meoun ça veut dire ça s'appelle refus il y est à l'alcain encore plus que cela ma rabbi apporter quelque chose de là bas et elle elle dit non je ne veux pas celui là mon mari ça veut dire donc il n'y a pas plus grand refus que cela et donc elle est libre elle fait ce qu'elle veut après on a dit dans la mission à rabbi haninab nantignos au mer dans la mission on a dit comme ça rabbi haninab nantignos dit toute fille petite qui ne peut pas conserver ses khidoshin elle n'a même pas besoin de refuser c'est à dire si on marie une petite fille à qui on donne par exemple le papil de khidoshin ou l'argent de khidoshin mais comme elle est tellement petite qu'elle ne sait pas le protéger c'est à dire elle joue à pique ou elle est tombée ou elle le jette c'est à dire elle n'est même pas considérée comme marie salat elle n'a même pas besoin de faire meoun ça veut dire donc là l'alcain est comme rabbi hanin effectivement si la petite fille elle est tellement petite au part de ne pouvoir conserver son chose qu'on lui donne les khidoshin qu'on lui donne elle n'est même pas considérée comme marie elle n'a même pas besoin de faire meoun imaginons une petite fille qui a été mariée donc mais qui n'a pas refusé seulement vers Hamda 27 et elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre alors au nom de rabbi on dit le fait qu'elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre c'est ça qui signifie le refus avec le précédent bah oui la preuve c'est ça ça veut dire que c'est comme ça qu'elle montre qu'elle ne fait pas de promis tu ne veux pas avoir plus meoun que ça et bah elle est où alors elle m'a posé une question maintenant on est tradécha à maou si maintenant elle est partie elle a fait juste qu'il y a deux chaînes avec le second est-ce que est-ce que ça signifie meoun ou est-ce qu'elle peut revenir avec le premier donc une fille qui n'a pas fait meoun encore et elle est partie faire quidushin avec quelqu'un d'autre donc au nom de rabbi on répond la même chose le fait qu'elle soit partie faire quidushin avec quelqu'un d'autre ça signifie refus du premier mais c'est certain et bah elle est où là qu'elle m'a posé une question est-ce que les hachamim ils sont d'accord avec ils ne sont pas d'accord avec rabbi ou ils sont d'accord certain que sur ce qu'on vient de dire maintenant c'est-à-dire le fait qu'une petite fille va faire quidushin avec un autre oui est-ce que ça signifie meoun ou non rabbi il a dit ça signifie meoun on pose la question est-ce que les hachamim ils sont d'accord avec lui ou pas si tu me dis que les hachamim ne sont pas d'accord avec rabbi il a c'est-à-dire pour eux le fait d'avoir été faire quidushin avec un autre ça ne signifie pas meoun alors la gmaille a dit est-ce que est-ce que les hachamim ne sont pas d'accord seulement dans les quidushin ou bien même dans les nissouins dans la précédente réponse que rabbi il a donné que même quand elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre carrément hachamim ne sont pas d'accord avec lui comme quoi ça ne signifie pas donc meoun avec le premier ici maintenant on dit que les hachamim ne sont pas d'accord avec rabbi il a dit que dans les deux cas c'est-à-dire que la petite elle fasse quidushin ou qu'elle fasse nissouin le mariage avec un deuxième rabbi il a dit ça signifie meoun hachamim ils disent non ça ne signifie pas meoun alors la question que la gmaille pose est-ce que est-ce que l'halachal est comme rabbi ou l'halachal n'est pas comme lui maintenant maintenant si tu me dis comme quoi le mioun est donc validé comme cela est-ce que c'est validé uniquement quand elle fait mariage nissouin ou même quand elle fait quidushin seulement que ça vaut mioun donc la question est posée tâche ma l'halachal essaie de répondre donc la gmaille dit effectivement l'halachal est comme rabbi ou d'habbi c'est-à-dire que la petite fille fasse quidushin ou nissouin avec un deuxième ça signifie meoun avec le premier l'halachal dit il y a l'halachal comme celui-là ça veut dire qu'il y a des hachamim qui sont horkis mais donc les hachamim sont horkis mais l'halachal est comme rabbi ou d'habbi alors la gmaille dit en vérité le la gmaille dit malgré ça j'ai encore une question laquelle quand il rabbi ou d'habbi il a dit si une fille petite elle fait quidushin ou nissouin avec un second ça signifie mais on avec le premier est-ce que quand elle est partie faire quidushin ou nissouin avec le second est-ce qu'elle a été seulement mekodesh avec le premier ou elle a été aussi mariée avec le premier c'est ce qu'il dit la question elle se pose encore est-ce que d'haban si va me akana elle a été déjà mariée ou simplement d'ilma me katsha tajma l'agma va répondre vous vous rappelez l'histoire qu'on a vu avec rabbi rabbi no kadosh qui marchait rabbi shabbi aussi qui marchait lentement il lui a dit tu écrases les gens il lui a dit toi aussi après lui on a dit lui il a dit les belles filles d'habdan elles se sont rebellées contre leur mari pour savoir vraiment qu'est-ce que ça signifie est-ce qu'elles restent encore parce qu'elles étaient des petites donc elles étaient mariées avec les enfants d'habdan parce que c'est des kalatés c'est des belles filles d'habdan donc elles étaient mariées avec leurs filles ses enfants lui mais elles étaient petites et elles ont dit on ne veut plus alors rabbi il a envoyé des haramés pour savoir est-ce qu'elles veulent continuer de se rebeller comme quoi ça veut dire mais on ou pas alors les femmes elles leur ont dit aux petites filles regardez vos maris ils arrivent là ils sont là alors les filles elles leur ont répondu prenez-les vous-même ce monsieur là il a dit rabbi il n'y a pas plus grand que ça ça veut dire ça veut dire c'est un refus absolu alors elle m'a dit n'est-ce pas qu'elles étaient déjà mariées et elles ont fait donc ça marche elle m'a dit non elle était donc on ne sait pas encore la réponse est-ce que quand elles étaient mariées avant elles peuvent aller faire avec un autre ou pas il a conclu même si elles étaient mariées avant le fait d'aller faire ou avec un autre avec un autre a fortiori et bien ça vaut refus tout simplement après on a dit dans la Mishnah rabbi l'Azhar lui dit une petite ce qu'elle fait c'est rien c'est à dire tout ce qu'une petite fille elle fait c'est comme il a dit ici comme c'est comme si elle a été séduite par quelqu'un pour une relation qui n'a rien de mariage et donc il a dit par exemple rabbi l'Azhar si c'est une fille d'Israël qui a été avec un Kohen elle n'est pas considérée comme sa femme donc elle n'est pas pas Mishnah et le contraire si c'est une fille de Kohen elle n'est pas considérée comme Mishnah et elle peut continuer à manger la trauma ça c'est ce qu'il a dit rabbi l'Azhar il a dit rabbi l'Azhar au nom de Shmuel j'ai cherché parmi tous les je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a égalisé ses mesures chez la petite comme rabbi l'Azhar ça veut dire que rabbi l'Azhar quand il a dit ça il a considéré que la petite comme vraiment petite et qu'il n'y a rien de valide comme il dit ici que rabbi l'Azhar il a considéré ce mariage donc de la petite fille c'est comme si qu'elle a une relation avec lui dans la journée après le soir elle fait fila elle va continuer à manger la trauma comme si de rien n'était c'est ça qu'il a dit rabbi l'Azhar rabbi l'Azhar d'accord il a dit cette petite fille en fait elle est elle est coën elle s'est mariée avec Israël elle a une relation avec lui il considère ça comme une rien du tout le soir elle fait fila et elle va manger la trauma ça veut dire qu'il la considère vraiment petite à tout point de vue ce que la petite fille elle sait rien c'est zéro et en plus et son mari celui-là il ne peut pas prendre ni si elle trouve un objet perdu il ne peut pas la lui prendre la fille elle travaille il ne peut pas prendre l'argent de son travail si elle fait un vœu il ne peut pas lui annuler son vœu si elle meurt la fille il ne peut pas l'hériter si lui il est coën il ne peut pas se rendre à peur pour cette fille-là résultat final de tout cela quoi elle n'est pas considérée comme sa femme mais elle doit faire mes hônes pour sortir ça c'est rabbi il a hasard ou plutôt rabbi n'a c'est ce qu'il dit il dit lui il considère ça en mariage mais rabbi n'a dit mais ce n'est pas un mariage c'est une relation fortuite selon lui il a le droit d'aller avec elle selon lui quand on va comme il a dit lui comme une séduite si elle veut se marier avec toi il n'y a pas de problème selon lui que les frères il est marié pour lui évidemment c'est ce qu'il a dit il est son mari si elle trouve un objet perdu il lui prend si elle travaille il prend l'argent de son travail il peut annuler ses voeux si elle fait des voeux si elle meurt il peut l'irriter s'il est cohéenne il peut se rendre impur pour elle donc il la considère complètement comme sa femme rabbi Hoshua lui dit non elle est considérée comme sa femme à part entière elle a le seul petit petite exception c'est à dire c'est à dire que si elle veut partir elle n'a pas besoin d'un guet elle a besoin d'un mi'un seulement parce qu'elle est petite moi il me semble que les paroles de rabbi Hoshua sont plus acceptables que ceux de rabbi Hoshua pourquoi il dit parce que rabbi Hoshua il a considéré la petite petite à tout point de vue dans tous les cas elle est petite tout elle est rien elle est rien elle est rien elle est rien et elle sort sans rien juste avec elle mais ça suffit alors que rabbi Hoshua il a divisé c'est à dire une fois elle est considérée comme fille comme femme et une fois elle est considérée comme rien alors il m'a dit pourquoi alors il m'a dit parce que lui il a dit que cette fille elle est considérée comme sa vraie femme n'est ce pas alors si c'est sa vraie femme il faut un guet alors comme là il a dit qu'il faut un muoun donc une fois il a dit que c'est pas sa femme c'est pour ça donc ça paraît pas acceptable et les parents de rabbi Hoshua alors l'agmara a dit jusqu'à maintenant c'est ce qu'on a vu non oui rabbi Hoshua oui rabbi Hoshua lui il a dit c'est sa femme à tout point de vue sauf ça alors il a dit si c'est sa femme il faut un guet maintenant moi il a dit maintenant je pose la même question aussi rabbi Hoshua puisque rabbi Hoshua il considère ça comme c'est rien alors pourquoi tu fais m'un rien c'est rien c'est ce qu'il a dit les rabbi Hoshua et la victorie si tu ne considères pas comme sa femme mais on a mis là t'es vrai alors c'est qu'elle on fait rien c'est rien mais elle a juste à dire on a dit pourquoi tu m'un elle s'en va de ça au revoir c'est parce qu'elle m'a dit comment elle la perdite pas comme ça sans rien après enfin on a dit dans la Mishnah il a dit tout empêchement qui provient du mari c'est sa femme si c'est un empêchement donc de la femme ce n'est pas sa femme il explique moi c'est quoi c'est son empêchement qu'est-ce qu'on appelle un empêchement qui vient du monsieur et un empêchement qui ne vient pas de l'homme du monsieur il a dit si tu va dans le mariage si elle dit non je suis déjà quelqu'un donc c'est en fait c'est le quelqu'un qui l'empêche elle se sent un peu d'accord donc ça c'est c'est le mari qui la retient maintenant si elle dit qui c'est celui-là qui veut se marier comme moi elle dit c'est celui-là non celui-là il n'est pas bien celui-là donc en fait elle n'est pas par rapport à son mari c'est parce que les autres ils sont mauvais donc ça c'est elle qui donc ça s'appelle elle est retenue mais elle n'est pas retenue à cause de son mari si le monsieur il donne un guette à cette fille-là que normalement on n'a pas besoin de guette mais il lui donne quand même un guette ça devient l'homme qui la retient puisque en lui donnant un guette puisque dans ces cas-là quand on donne un guette à une femme on n'a pas le droit de se marier avec ses proches sa soeur sa mère et tout ça et lui aussi elle aussi elle est entendue de se marier avec les proches de ce monsieur et en plus il la rend parce qu'elle est divorcée à la part dans ce mari par contre mais un abo si maintenant c'est la femme qui refuse elle dit je ne veux pas de toi ça s'appelle c'est pas l'homme qui a fait la séparation c'est la femme qui a demandé et dans ces cas-là puis qu'il y a m'ou 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 m'outa 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 m'ou et donc elle peut se marier avec ses proches et lui aussi et elle n'est pas parce qu'on a une fille qui fait m'ou après elle peut se marier avec un cohen sans aucun souci alors qu'est-ce qu'il m'apprend qu'est-ce qu'il nous apprend voilà on va le voir tout de suite dans la mission elle peut se marier avec ses proches à lui et elle et lui avec ses proches à elle et elle n'est pas parce qu'on va voir tout de suite juste après si maintenant il nous donne un guet par contre donc lui il est interdit de se marier avec ses proches c'est elle avec ses proches et elle devient parce qu'on a alors qu'est-ce qu'il vient nous apprendre à baïe barabine abhané barabine l'armadé par le chèque à mes fares en fait il vient juste nous expliquer d'accord ce qu'a dit la mishnah et on va voir en fait c'est la mishnah qui nous explique les paroles quand on a dit quand on a dit maintenant on va voir la nouvelle mishnah maintenant c'est cette mishnah qui dit si une fille elle et elle aussi elle devient interdite de se marier de ses proches à lui évidemment elle ne peut plus se marier avec un coïn parce que c'est une divorcée absolument il n'y a pas lieu mais il lui a donné quand même donc elle est divorcée maintenant la mishnah elle dit comme ça si un monsieur il a donné un guide à une petite fille 11 ans après 2-3 mois plus tard il la reprend elle dit elle vient on se remarie elle se remarie elle est après l'autre celui-là soit il a divorcée soit il est mort elle est devenue femme elle peut revenir avec le premier il n'y a rien mais c'est normal il n'y a rien ah non attends n'oublie pas nous on sait que quand un homme il divorce d'une femme elle se remarie avec un autre elle n'a pas le droit mais celui-là aussi il a divorcé seulement il a reprise entre temps et elle est sortie avec Meoun c'est ça la différence quand elle est sortie de lui elle est sortie avec Meoun et donc c'est pas ça qu'on dit elle peut retourner chez lui maintenant le contraire le contraire mais à Nabo elle a fait à Meoun et elle est revenue chez lui ben attends la guette cette fois-ci il lui a donné un guette elle est sortie après le passement avec quelqu'un d'autre il est mort il a divorcé elle n'a plus le droit de revenir avec le premier c'est ce que la Misha nous dit en principe général voici la règle évidemment si il y a un guette d'abord après un mioun en deuxième elle peut revenir parce que le dernier c'est un mioun mais si il y a un mioun et ensuite il y a un guette elle ne peut plus revenir parce qu'après un guette on ne peut plus revenir ah oui c'est assez remarqué ça c'est évident mais là on parle que c'est remarqué entre temps c'est tout le problème deuxième idée de la Misha si une femme elle a une fille donc elle a fait mais une elle est partie sans avec quelqu'un d'autre imaginons elle a fait elle est partie avec Shimon et Vigircha Shimon il a divorcé après Smaïl avec Lévi l'achère elle a fait mioun miénat après elle est partie avec Yehuda il a fait Gérouchine divorce et ainsi de suite la Misha dit Zé 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 Kélal Kol vous vous rappelez vous vous rappelez dans la Misha l'a dit ici une fille elle est mariée sa mari il fait un get il la reprend il fait meoun après elle se marie avec quelqu'un d'autre et elle divorce ou elle devient veuve elle peut revenir avec sa mari c'est à dire que le mioun qu'il a fait en deuxième il annule le get précédent mioun il annule un get alors le maïd dans ce cas là il y a une question c'est quoi c'est quoi c'est quoi le maïd 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 dans la même mishnah on a une contradiction puisque dans la mishnah on a dit que si elle il fait meoun après si mon il fait get après l'évi il fait meoun après Oda il fait get on a dit tout ce que elle est sortie avec meoun elle peut revenir elle est sortie avec un get elle ne peut plus revenir pourquoi quand elle a fait un get avec celui-là après elle fait meoun avec celui-là si tu dis que le meoun il annule un get normalement elle peut revenir chez l'autre non nous on a dit quand c'est le même d'accord quand c'est le même il fait get après il fait meoun elle peut revenir chez lui parce que le meoun il annule un get c'est normal alors imaginez que c'est deux monsieur elle était avec Réouven elle a fait un get elle est partie chez Moun elle a fait meoun après elle est mariée avec quelqu'un d'autre il a dit forcément elle peut revenir chez Moun elle devrait revenir aussi chez Réouven puisque le meoun qui vient après un get il doit annuler le get c'est pas la même personne que ça change si tu donnes un principe que le meoun il annule un get précédent que ce soit un ou deux c'est la même chose donc dans la mission on se contredit pourquoi ? parce que toi-même tu dis qu'un meoun il annule un get alors même si ce soit les deux que ce soit c'est le même monsieur ou deux messieurs différents si un meoun il annule un get alors le get il annule un get il annule un get il n'a pas marqué son meoun il n'a pas marqué un meoun il n'a pas marqué il n'a pas marqué il n'a pas marqué il n'a pas marqué d'accord ? d'accord ? il vient Ravudan il répond il lui dit tu as raison c'est évident c'est une contradiction donc on est obligé de dire que dans la mission il y a deux auteurs différents c'est pas le même auteur parce qu'ils se contredisent ça peut pas être le même ça c'est la vie de Ravudan Amar là-bas il vient Ravudan il dit pourquoi tu dis ça ? quel est ton problème ? il n'y a pas de question pourquoi il n'y a pas de question ? je pourrais répondre c'est ce qu'il a dit le meoun de lui-même il annule son propre guette mais un meoun de quelqu'un d'autre il n'annule pas le guette d'un autre quand c'est le même monsieur son propre meoun il annule son propre guette mais quand c'est deux messieurs différents le meoun de Shimon il ne peut pas annuler le guette de Réhoven on peut répondre comme ça on n'a pas vu que non on n'a pas vu que non on peut répondre comme ça alors l'agma a dit et quelle est la différence ? et pourquoi tu dis que quand c'est le meoun du même monsieur ça annule le guette mais le meoun de quelqu'un d'autre ça n'annule pas le guette pourquoi tu dis ça ? si tu dis que c'est un principe c'est un principe pour tout le monde quelle est la différence ? il dit comme ça l'agma a dit écoutez bien pourquoi tu dis que il ne peut pas annuler le guette d'un autre ? parce que l'agma a dit mais Shimon était là il dit parce qu'imagine la fille elle était donc Marie-Ev Réhoven il lui a fait un guette après on a dit elle est partie avec un autre et il a fait meoun alors nous on a dit que le meoun de celui-là il est nu donc maintenant après qu'est-ce qui s'est passé ? la femme elle est partie avec quelqu'un d'autre elle peut revenir c'est le deuxième meoun mais pas sur le premier pourquoi ? parce que nous on craint si on dit qu'elle peut revenir on craint que Réhoven comme il était marié avec elle déjà il connait la fille un peu il risque d'aller la voir quand elle est mariée avec quelqu'un d'autre il lui dit quand elle revient ça va tu verras on va s'arranger et tout et tout et tout et donc il va l'obliger il a fermé une avec un autre et elle revient avec lui pour ça les haramis ils disent non quand il y a eu guette c'est terminé elle ne peut plus revenir avec toi ça c'est quand c'est quelqu'un d'autre mais mais on dit pourquoi on ne dit pas la même chose ? lui le monsieur il a fait un guette après elle est partie il l'a reprise il a fait une route maintenant elle est partie avec quelqu'un d'autre pourquoi on ne dirait pas la même chose ? on devrait dire que le mari aussi il n'a pas le droit de reprendre sa femme parce qu'il peut aller lui aussi chez l'autre avec qui elle est maintenant le deuxième il lui dit si il la connait il dit allez reviens reviens c'est bon on va s'arranger le même monsieur donc c'est ça il m'a dit si tu dis qu'un réhouven il peut aller voir la femme qui est mariée qu'un troisième pour lui revenir et c'est pour ça qu'on n'admet pas là aussi le même monsieur il peut aller voir la femme il le dit là il m'a dit non pourquoi ? je dis parce que comme au début comme le même monsieur il a donné un guette au début n'est-ce pas ? après il l'a reprise ça veut dire donc il a il a un petit peu il a discuté avec et voilà il a amadu elle est revenue deux secondes mais après elle est quand même partie faire mioun voilà deuxième mariage ça veut dire que il a essayé de la reprendre et elle a quand même fait mioun ça veut dire que maintenant ça ne marchera plus hein ? pourquoi est-ce qu'elle a fait mioun ? lui il a donné un guette elle est partie il a reprise une deuxième fois et cette fois-ci elle a fait mioun après maintenant on est parti se marier avec quelqu'un d'autre on a dit ici il n'y a aucun problème il ne risque pas de mioun il ne risque pas non c'est pas qu'il ne risque pas il ne peut pas aller voir le deuxième monsieur enfin voir la petite fille chez le deuxième monsieur et lui dire allez reviens allez c'est moi parce qu'il a déjà essayé une fois ça n'a pas marché donc il n'y a pas de risque le fait qu'il ait fait mioun ça lui donne quand même encore une nouvelle possibilité de la reprendre c'est pour ça que nous on a dit elle a le droit si elle veut mais il n'y a pas nous on a pourquoi on l'interdit quand il y a deux parce qu'il risque de la madouer mais là il te dit il ne peut pas rester de la madouer parce qu'il a déjà non il a déjà reprise une fois elle est quand même partie parce que le mioun c'est elle qui le fait donc ça veut dire qu'elle lui dit je ne veux plus de toi donc il n'y a pas de risque et qu'il a essayé un petit peu de la on a donc vu qu'il y a une différence d'accord mais si tu veux poser une question comment écoutez ça écoutez ça on a dit comme ça si elle a fait après le monsieur donc son mari il a reprise cette fois-ci il a donné un guet et elle est partie se marier on a dit après elle ne peut plus revenir chez le premier parce qu'après un guet on ne revient pas pourquoi ? parce qu'elle a fait déjà elle est devenue veuve avec le deuxième mari où il a divorcé c'est pour ça qu'elle ne peut plus revenir chez le monsieur chez le premier mais si imaginons le cas suivant elle a fait elle était avec Réouven elle a fait Méroun après il l'a reprise il a donné un guet après elle est partie chez Shimon et cette fois-ci elle a fait Méroun chez Shimon elle n'a pas été ni veuve ni divorcée elle a fait Méroun elle-même elle est sortie donc elle peut revenir chez lui alors que ça en fout c'est pas ça c'est important non c'est est-ce que après il y a nous on a dit quand elle est divorcée ou veuve comme la Torah dit si quelqu'un l'a divorcée de sa femme elle est partie de quelqu'un d'autre d'accord et si après elle devient veuve ou elle est divorcée elle ne peut plus revenir chez le premier mari la Torah l'a dit comme ça ça veut dire que mais si elle fait Méroun la Torah n'a pas parlé de Méroun le Méroun il n'est pas considéré comme mariage elle était mariée ou la deuxième absolument parce qu'elle est petite il n'y a pas de divorce il n'y a pas de veuve âge la Torah dit seulement si elle est mariée ve Haïta mariage Méroun or le mariage d'une petite fille c'est parmi la Torah on a dit c'est des rabbinale et elle a fait Méroun elle est partie alors elle pourrait y revenir donc qu'est-ce qu'on voit ici que le Méroun d'un autre on voit ici que le Méroun d'un autre il annule le guette du monsieur puisqu'il peut la reprendre n'est-ce pas ou d'mine et là aussi on pose la question et donc évidemment là on pose la question avec notre Mishnah quand on a dit elle était mariée avec Réouven il a fait Méroun elle est partie chez Méroun il lui a donné un guette elle est partie de Lévi il a fait Méroun avec Réouda elle a fait Gette on a dit tout celui dont elle est sortie avec un Gette elle ne peut pas revenir pourquoi si elle fait Méroun avec l'autre elle peut revenir chez lui on vient de dire maintenant un Méroun il peut faire revenir la fille c'est le monsieur qui lui a donné un guette alors pourquoi dans la Mishnah on a dit non c'est une contradiction dans la Mishnah d'accord c'est là où l'agma dit c'est vrai impossible c'est une contradiction flagrante donc les deux auteurs de la Mishnah ils sont obligatoirement différents ces deux hachamim qui ont dit chacun une citation pourquoi tu peux dire que c'est le même hacham mais ici il dit non parce qu'ici dans la Mishnah on parle dans le cas où la femme elle a eu trois fois le divorce elle a eu trois fois divorcée et là il dit quand elle divorce trois fois c'est sûr qu'elle est devenue grande entre temps c'est pour ça qu'elle ne peut plus revenir d'accord parce que faire trois fois un divorce au moins au moins de avec trois miounes entre temps alors maintenant qui est l'auteur de notre Mishnah l'agma pose la question qui est l'auteur de notre Mishnah il a dit c'est quoi qui est écrit dans la Torah il a dit l'eau on l'a bu avec de l'argent on l'a acheté le bois on l'a acheté aussi avec de l'argent en fait ici il parle il parle ici de la Torah quand on achète la Torah avec de l'argent comment il dit au moment où il y avait danger c'est-à-dire que les Goyim ont décrété l'interdiction d'étudier la Torah Hachamim se sont posé cette question et ils n'ont pas su répondre c'est quoi la question donc voilà elle était mariée avec une petite fille elle était avec Réouven il lui a donné un guet elle est partie avec chez Moun il a sorti avec Moun est-ce que maintenant elle peut revenir chez Réouven on a dit oui de la Mishnah et non on a dit celui dont elle sort avec un guet et non on a dit celui dont elle sort avec un guet elle ne peut pas quand c'est le même monsieur pas quand c'est différent alors ils ne savaient pas la réponse qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont loué quelqu'un ils ont donné 412 à quelqu'un pour qu'il fasse Moun non pour aller s'introduire en prison parce que il était en prison et c'est le seul qui pouvait donner l'alakha donc on a payé 412 c'est ça on a acheté de l'eau avec de l'argent on a acheté la Torah avec de l'argent et Rabbi Akiba il a interdit il a dit c'est fini elle ne peut pas convenir avec le premier qui lui a donné un guet et Rabbi Akiba il a donné un guet on a posé la même question à Rabbi Akiba dans et là aussi il a interdit il vient il dit non c'est pas ça la question on n'a pas posé on n'a pas eu besoin pour cela de poser la question à Rabbi Akiba de payer autant d'argent pourquoi les soukaret les soukaret les soukaret les soukaret la kholchikin si déjà les soukaret tu as autorisé ça veut dire cette femme là quand elle se marie donc elle était mariée au béni il a donné un guet elle est partie avec Shimon maintenant il a fait mais une alors donc celle-là elle peut se marier avec quelqu'un d'autre or tu considères que le béoun c'est rien pourtant c'est une femme mariée donc tu l'autorises à se marier avec quelqu'un d'autre et Rish-tish entre parenthèses alors tu ne lui permets pas de revenir avec son mari qui est seulement un lave parce que le fait de reprendre c'est uniquement un lave il n'y a pas de karet ici alors donc c'est évident pour lui que c'est moutard alors c'est pas ça il dit on n'a pas besoin de cette question c'est évident que c'est moutard et là voilà la question qu'on s'est posé alors là c'est un peu compliqué il faut se concentrer il dit imaginons quelqu'un il avait le frère de sa mère on prend un exemple deux secondes on prend un exemple Aïssa sa mère c'est Rivka le frère de sa mère c'est Lavan la femme de Lavan ok elle s'est mariée avec le frère de Esav par exemple il y a Akov qui est donc du même père mais pas de la même mère parce qu'on va croiser c'est pas la même mère c'est que seulement deux pères donc le frère de enfin deux frères un il s'est marié avec la femme de son oncle de celui-là et après il est mort est-ce qu'il peut faire Yiboum celui-là avec elle mais comme elle est petite encore la question est est-ce qu'elle peut faire maintenant Yiboum après la mort de son Mion après la mort de son mari pour faire la mission Yiboum et alors c'est pas un problème ça c'est quoi la question c'est qu'il y a Mion après la mort non est-ce que voilà est-ce qu'on peut faire un Mion après la mort pour déconnecter complètement le mariage précédent et enfin faire la mitra du Yiboum d'accord il est mort oui il est mort ça fait il est mort je ne veux pas de celui-là mais justement je ne veux pas de lui alors c'est la question qu'il pose elle peut faire elle détache complètement elle enlève le premier mariage et elle fait Yiboum maintenant avec le frère est-ce que ce qu'on appelle en bref est-ce qu'on peut faire Mion après la mort pour faire une mitzvah ça c'est la question ça c'est là où on a payé quelqu'un 412 et on est parti poser la question à Rabia qui va en prison il a dit que c'est Assur donc d'accord donc on a dit que c'est Assur de faire ça pourquoi tu as dit du père si c'est de la mère que ça change on ne fait pas Yiboum avec le frère de la mère il y a le frère de deux personnes alors il a dit au mot des Rav ça veut dire Rav qui a dit que le Mion il n'annule pas le gate avant il dit ça veut dire Réhouben il était marié avec une petite il lui a donné un gate après elle est partie avec quelqu'un d'autre elle a fait Mion Rav il a dit elle ne peut pas revenir avec celui de Réhouben mais Rav il dit qu'elle peut aller se marier avec le frère de Réhouben pourquoi ? Pshita l'a dit quel est ton problème ? pourquoi tu dis tu m'apprends quoi on a dit que Réhouben il n'a pas droit de la reprendre rappelez-vous tout à l'heure on a dit parce qu'il risque d'aller la voir il commence à séduire elle dit revient revient c'est pas ça on est interdit qu'il la reprenne mais le frère de Réhouben il ne la connait pas donc il n'y a pas de risque qu'il aille la séduire pour qu'elle ait le il a dit il a un gate normalement elle doit pas aller avec son frère quand quelqu'un il donne un gate une fille ça c'est quand une grande fille mais comme une petite c'est pas un gate on n'a pas besoin justement c'est un gate qui est en plus c'est ça et c'est pas ça qu'on lui dit même si elle est interdit dans ce cas-là elle est permise à son frère parce que pourquoi nous on l'a interdit à son frère à Réhouben le premier parce qu'on a dit tout à l'heure il risque d'aller la voir chez le nouvel mari il commence à laisser de râler il revient on dit le monsieur après le gate c'est venu tu ne peux rien faire mais avec le frère il n'y a aucun problème il n'y a pas de risque donc c'est Mouta donc Psyta qu'est-ce que tu m'apprends ? parce que j'aurais pu penser si elle est interdit à Réhouben alors interdit son frère aussi on aurait pu penser faire ça il dit non on ne dit pas on ne fait pas cette gzera donc elle peut se marier avec lui maintenant il y a une autre version qui dit on a dit une autre version complètement contraire de la même façon qu'elle est interdite à Réhouben elle est interdite à tous les frères de Réhouben de revenir aussi tu vas me dire mais voilà pourquoi tu l'as interdit aux autres frères Réhouben on l'a interdit parce qu'ils connaissent cette fille là puisqu'il était marié avec elle avant et ils risquent d'aller la séduire et de la reprendre c'est parce qu'on l'a interdit mais les frères ils ne la connaissent pas cette fille alors il n'y a aucun risque qu'il aille la séduire pourquoi il ne peut pas se marier avec elle on fait cela on fait la gzera et hava tohu ses frères à cause de lui comme lui c'est assourd alors le frère aussi c'est assourd donc deux versions complètement différentes